bonjour à tous petite vidéo sur les graphiques donc n'hésitez pas à aller voir mes vidéos précédentes sur les graphiques donc ici j'ai réalisé un graphique et je voudrais indiquer la valeur à mes secteurs donc on va ajouter ce qu'on appelle des étiquettes de données donc je vais sélectionner mon graphique et je vais aller donc dans l'onglet contextuel qui apparaît donc outils graphiques il y a en fait dans cet onglet deux onglets création et format et je vais aller pour se faire dans création dans création j'ai un bouton intéressant qui s'appelle ajouter un élément de graphique et là je peux ajouter plusieurs éléments dont des étiquettes de données et là j'ai différentes façons donc d'ajouter des étiquettes de données soit aucune si c'est le cas où vous devez en effacer vous appuyez sur aucun vous pouvez les mettre au centre voyez donc ce que ça donne comme aperçu sur le côté donc je vais vous montrer l'aperçu je commence parce qu'il ya le menu qui se place devant donc au centre voilà ce que ça donne bord intérieur intérieur base bord extérieur j'ai également légende de données donc là il faudrait agrandir pour se faire donc notre zone de graphique je vais prendre bord extérieur et comme ça donc j'ai mes éléments qui apparaissent ensuite ce que je peux aussi rajouter c'est une courbe de courbe de tendance pour voir un peu qu'elle est la tendance de mes dépenses pour ce faire je sélectionne la zone je repars dans exactement le même bouton ajouter un élément de graphique et là j'ai en fait tout en bas courbe de tendance aucune c'est si jamais vous devez en supprimer une je peux en mettre une linéaire donc c'est une barre droite une exponentielle donc qui va prendre en fond qui va s'afficher en fonction des courbes prévision linéaire ou une moyenne mobile et là je vais plutôt mettre une prévision linéaire pour voir un petit peu batiens quelle est ma tendance au niveau de mes dépenses et là on voit bien que ma dépend mes dépenses sont en hausse donc voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner à consulter les autres vidéos sur les graphiques et je vous dis à très bientôt